Jean-Dolande Rocamora, bonsoir, président du comité de fête de la digne d'Aval. La fête, on ne va pas y revenir dessus, ce ne sera pas cette année, mais vous êtes intégré dans un autre événement autour du Rando Cave, c'est ça ? C'est ça, autour du Rando Cave. Il y a deux ans de ça, en 2019, l'ancien président du comité des fêtes, Antoine Pagès, avait lancé l'idée de faire participer toutes les associations du village pour faire des activités le samedi du week-end de la fête, donc ça c'est fait avec les circulaires de Saint-Jacques qui ont organisé la Rando Cave, et du coup les festivités, le bal, etc. sont annulés, mais on garde quand même l'activité le samedi de la Rando Cave, et de la pétanque l'après-midi aussi. Vous aurez vos équipes autour de l'événement pour organiser ? Alors du coup on est un peu en partenariat avec le comité des fêtes, avec forcément les autres associations, après la gestion, l'organisation, etc. c'est propre à chacune, mais on est là pour filer un coup de main, voilà, et si on peut participer et travailler tous ensemble, entre associations, c'est le but aussi quoi. Ça vous permet aussi d'exister et de vous retrouver ? Voilà, c'est ça, et puis bon, de s'aider aussi entre associations, des fois c'est pas évident, donc voilà, au moins on essaie de faire quelque chose tous ensemble. Vous savez s'il y a des événements à venir au niveau du comité des fêtes ? Alors du coup, comme là on vient d'annuler la fête la semaine dernière, on est en train de réfléchir à faire un bal des vendanges, ou une fête des vendanges au mois d'octobre, si bien sûr les conditions font qu'on puisse le faire, mais voilà, ça sera une petite animation à prévoir pour attraper un petit peu la fête, et au mois de novembre aussi on est en train de travailler sur une diffusion d'un film, un film indépendant à la salle des fêtes, donc ça c'est en train de se mettre en place, c'est encore un peu frais, mais on communiquera là-dessus dès que ça sera bouclé. Il y a quand même des idées qui restent. Et oui, on essaie quand même, voilà, on ne se laisse pas abattre, on essaie quand même de tenir et de voilà, de faire bouger un petit peu le village et d'amener un peu d'animation quoi. Merci Jordan et à samedi. Merci à vous, à samedi. Henri Moula, bonsoir. Bonsoir. On se trouve avec les circulades de la Dindaval, membre de l'association, mais aussi à l'initiative des rangs de caves de samedi. Voilà, c'est une idée qui m'est venue il y a deux ou trois ans, et on a pu la mettre sur pied grâce au Circulade Saint-Jacques, grâce à son président Jean-Louis Bonnet qui nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une belle équipe d'organisation, c'est dommage qu'il y ait ce Covid qui nous freine un peu, mais dès l'année prochaine ça va. Ouais. Donc le principe à la Dindaval, c'est d'amener les personnes qui font du VTT ou de la marche, visiter les producteurs de la vallée du Couguin, de la Dindaval, de Toureille, de la Dindamont, de Castellarain, et j'ai tout dit, ouais. Donc on fait un parcours dans le vignoble, on découvre le vignoble et on fait des haltes chez tous les producteurs qui sont sur le circuit. Ils jouent tous bien le jeu, ils sont tous d'accord, ils font déguster les participants, ils font goûter leurs produits. C'est une balade organisée, le but c'est pas la course, le but c'est de découvrir le vignoble et les produits que font nos producteurs, qui sont très bons d'ailleurs. Alors comment on fait pour participer ? On vient le matin à la Dindaval ? Il faut venir le matin à partir de 8h, et là il y aura 4 groupes, il y aura 4 circuits en fait, 2 en VTT, un long et un plus court, et 2 pédestres, pareil, un long et un plus court. On peut avoir les distances ? Alors le VTT, le plus long il fait 23 km, et le plus court il fait 17-18 km. Les pédestres ils font un peu plus de 10 km pour le plus long, et entre 7-8 km pour le second. Tout le monde peut participer, il y aura des encadrants, ils seront bien encadrés par les membres du Circulaire Saint-Jacques, il y en aura un devant, un derrière, un au milieu, ils seront bien encadrés. On démarre d'entrer, on s'arrête chez Eva et Serge, mais on n'attaque pas du vin déjà, on attaque du sirop de thym. Ça vaut la forme ? Voilà, le deuxième arrêt est très proche aussi, et très tôt, donc là il y aura du jus de raisin, il n'y aura pas encore de vin. Et après on part dans les vignes, dans les oliviers, c'est magnifique, et le prochain c'est Al-Qaïdé, c'est chez Kevin, dans le domaine de la Rolande. Là on attaquera, on pourra commencer à déguster un peu de vin. Pour ceux qui vont le plus loin à Toureille, il y aura le domaine du Petit Tambour. Ensuite, ils reviendront sur Quartelrain, il y a deux domaines, il y a Melado, l'inquête Melado, et Lamartine. Ensuite, on revient sur la Nîmes d'Amont, on passe à une cabane de vignes qui appartient à Boucher, et c'est là qu'on dégustera les produits de Boucher. On ne dégustera pas chez lui à Nîmes d'Amont, on dégustera à sa cabane de vignes à la Nîmes d'Amont. Ensuite, on revient sur la Nîmes d'Amont, on passe chez Bernatas, le domaine de Bernatas, qui est nouveau. Et on continue, par le chemin du plat, on passe au domaine de Laurence, chez Jacques Calvel, pour terminer ici même, au point de départ, où il y aura Bernard Sarda, de Pascalie, qui nous attendra. Donc une belle balade quand même, mais à chaque fois on goûte un petit peu. Voilà, avec modération, il faut pédaler, il faut marcher, donc ça sera beau. Si le temps est comme aujourd'hui, ça sera magnifique. Alors on peut avoir d'autres renseignements, où on peut se rappeler un peu tout ce que vous avez dit sur la page Facebook ? Voilà, il y a la page de Thé de la Dignes à Valsy, où il y a fréquemment des informations là-dessus. Puis il y a la presse, et puis il y a Webob au télé aussi. J'essaie de faire au mieux avec Thébé Nassautier. Il faut arriver à l'heure, parce que, est-ce que vous avez une jauge ? Alors, vu les circonstances, on n'aura pas de groupe de plus de 50 personnes. Donc on estime environ 4 groupes de 25 personnes en moyenne. Donc c'est ouvert quand même. Il y a entre 25 et 30. On vient spontanément ou il faut réserver, non ? On vient spontanément, on arrive à 8 heures, on choisit le parcours, le groupe que l'on veut. Et on donnera des petits cartons de couleurs pour chaque groupe. Le groupe rouge, le groupe vert, le groupe bleu, le groupe jaune, pour que les accompagnants puissent... Alors, on vient en une fois ? Ou on ne peut pas venir, par exemple, à 10 heures ? Non. Il faut venir au début ? Il faut venir à 8 heures. Alors, le premier départ est à 8h10. D'accord. Ensuite, il y en a à 8h20. Ça, c'est pour les VTT. Et ensuite, il y a les pédestres à 8h30 et 8h45 le dernier. Et après, c'est fini ? Et après, c'est fini. C'est là qu'ils veulent faire librement. Le parcours est bien balisé. On a des panneaux tout le long du parcours. Ils peuvent le faire libre. On rappelle que c'est gratuit ? C'est tout à fait... C'est gratuit. On donnera même un verre à chaque participant, qu'il conservera tout le long du parcours pour aller chez les producteurs, avec son verre, de façon à éviter... A éviter de... Les déchets, et puis même... Les questions sanitaires ? Les questions sanitaires, voilà. Pour questions sanitaires. Bon, là, vous êtes prêts ? Eh bien, on est prêts, là. Vendredi matin, même, on va le tester de nouveau une dernière fois. Et samedi matin, c'est le grand départ. Bon, là, on rappelle. L'heure ? À partir de 8h, on vous attend sur le parking de la salle polyvalente à Dien-Naval. Et les départs échelonnés par petits groupes. C'est parti pour la matinée. C'est parti pour la matinée. Vers midi, on sera tous revenus. Et tout le monde sera content, j'espère. Bon, écoutez, on vous souhaite bon courage. Et on viendra avec Jean-Louis faire des images. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur Moulin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada